Des efforts, de la sueur et des larmes. Pendant trois jours à Saint-Lô, on pousse de la fonte. La force athlétique, c'est une version allégée de l'haltérophilie. Allégée façon de parler bien sûr, ici le record c'est une flexion des jambes avec plus de 200 kilos sur les épaules. C'est une très bonne école pour le dos parce que tous ces gens-là qui sont là aujourd'hui, qui ont 40, 50, 60, même 70 ans, ils n'ont pas de problème dedans, ils n'ont pas mal au dos. Et en plus, ça leur permet de garder de la souplesse. Et en plus aussi, c'est très bon pour les autres. C'est la première fois que le club de Saint-Lô accueille les championnats de France master. De force athlétique master, ce sont des athlètes de 40 à 80 ans. Allez Bernard, allez, allez ! Record de France battu ! Allez les champs de Saint-Lô, vous allez faire quoi là ? Avec 150 kilos là. Record de France pour Bernard. A 70 ans, Bernard Forger vient de battre un record. J'ai fait beaucoup de bois, je suis doucheron un peu, il n'y a pas besoin d'entraînement. Le médecin, il dit, si tout le monde était comme vous, je serais obligé de fermer les portes. Mais la journée n'est pas finie. Eric Mauchossé de Louvier dans l'heure va également battre le record de France dans sa catégorie. Un squat, une flexion avec 245 kilos sur les épaules. C'est le record de France. Vous venez de battre ? Oui, c'est le record du monde aussi parce qu'il est à 237. Mais comme ici, on ne peut pas faire le record du monde. Vous êtes modeste, vous êtes humble là. Bah oui, oui. 150 athlètes participent à ces championnats. Des muscles vont soulever de la fonte jusqu'à dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada